Je m'appelle Agnès, je suis sage-femme depuis de longues années. Le 5 juillet 2012, c'est une date très précise, j'ai dit oui à Eric Chesson. Je m'engage sur le projet Un Pôle Mère-Enfant à Kaboul. C'est facile, je suis rentrée le vendredi 27 juin, donc il y a quelques jours. Je suis partie avec une anesthésiste, Anne-Marie Gouvet, qui a fait beaucoup de missions déjà à l'Institut d'enfants. Et on a été surtout voir où en étaient les travaux qui avancent, où en était le recrutement et quelle était la place des sages-femmes, qui étaient les formations qu'il fallait mettre en place. On continue à travailler le réseau avec les maternités environnantes. C'était essentiellement ça, dans des conditions de sécurité assez tendues quand même en cette période électorale. Alors la date de prévue, c'est à peu près mai 2015, et c'était assez émouvant pour moi, parce que j'ai pu grimper, on a visité les travaux, et j'ai pu mettre les pieds dans ce qui seront les futures salles d'accouchement. Donc moi c'était très concret, puis ça permet de voir, en plus du plan, ça permet de voir le volume vraiment. Donc moi j'étais vraiment contente. Une maternité et un service de soins intensifs de pédiatrie, ça fonctionne 24 heures sur 24, 356 jours de l'année. Donc il faut des équipes assez solides, sur place, puisqu'il y a des gardes. Donc il y aura un recrutement d'abord de médecins afghans qui seront formés. En attendant que toutes les équipes afghanes soient formées et prêtes à 100% pour assumer entièrement le fonctionnement de ce pôle mère-enfant, il va falloir qu'il y ait pas mal de médecins de la chaîne, qui viennent de partout en Europe, et des médecins éventuellement de l'hôpital Aga Khan, qui collaborent avec nous, qui forment nos médecins, qui aillent sur place. Comme la maternité n'est pas ouverte, il y a des médecins afghans qui ont été recrutés et qui sont en formation à Karachi au départ, et qui viendront en France pour un complément d'information, de formation sur des techniques bien particulières. Il y aura des sages-femmes aussi qui vont partir à Karachi pour certains compléments de formation, mais les sages-femmes afghanes sont bien formées. On a de très bons contacts avec l'association des sages-femmes afghanes, et un certain nombre de ces sages-femmes qui seront amenées à faire de l'encadrement viendront aussi en France pour voir comment est pris en charge un accouchement normal et un accouchement compliqué. Alors, c'est parce que ça va pouvoir former un nombre considérable de gens qui vont pouvoir ensuite aller dans les régions à appliquer une bonne prise en charge de la grossesse, aussi bien la grossesse et l'accouchement physiologique que les complications. À l'heure actuelle, à Kaboul, il y a certaines possibilités, mais nous, on sera vraiment ce qu'on appelle un hôpital de référence pour les situations complexes, et on sera aussi une vitrine pour comment prendre en charge un accouchement normal dans de bonnes conditions, en respectant la femme, la physiologie de l'accouchement, etc. On aura deux axes, à la fois la physiologie et la grossesse normale, et la physiologie de l'accouchement normale, et toute la prise en charge des complications et de l'enfant prématuré. Je pense que c'est un peu fou, mais ça marche en plus, ça avance, c'est ça qui est incroyable. Les travaux ont pris un peu de retard, mais quand on connaît le contexte, et puis quand on voit ce qui se passe en France, c'est l'hôpital qui ouvre avec un an et demi de retard, moi ça ne me choque pas. La volonté de tout le monde de participer, et puis on a l'impression que c'est peut-être une goutte d'eau, les gens nous disent que c'est une goutte d'eau, mais ça n'est pas en fait. Ça permet de faire des ponts entre les gens, et les femmes, elles savent que c'est important, parce que ça veut dire qu'on les prend en considération, qu'on sait que c'est important que l'issue de l'accouchement soit heureuse, et ça change un peu les mentalités. Et du coup, aussi ça donne une place importante aux sages-femmes, qui sont des femmes par définition, ça valorise leur métier, et elles ont un impact énorme en santé publique partout en Afghanistan.